et salut à tous et à tous ces petits bandits on se retrouve en voiture oui messieurs en voiture bon je sais pas si le point de vue va être super super je suis sur la route je descends à poitiers et regardez ce soleil là je suis à la nester comme d'habitude petite dédicace à l'ordre puma je suis à la nester ce que fallait que je mette en place le harnais et tout ça je vais vous montrer non virage ouais téléphone en voiture tout ça je sais c'est pas bien alors c'est une vidéo il n'y aura pas de il n'y aura pas de montage parce que là en fait je pars en vacances j'ai le coffre qui est chargé de chez chargé et je pars en vacances là et je fais bretagne poitiers je vais directement à poitiers j'en ai encore pour presque 400 bornes à prendre la ve et donc je descends et je n'ai pas la moto et regardez ce temps les mecs je suis déçu mais je suis déçu en plus bas du coup il ya plein de motards qui roulent parce qu'on est samedi vous avez entendu je pense pas que vous allez les voir les motards parce que le point de vue de fait je voulais mettre le bandeau pour être honnête je voulais mettre le bandeau et et je l'oubliais et dans la voiture j'avais que le harnais de poitrine qui traînait donc on est au harnais de poitrine donc c'est pas terrible terrible on est doucement doucement la sensiste doucement et donc on a le harnais de poitrine cette vidéo alors va pas y avoir grand chose d'intéressant à voir c'est à écouter surtout il faut l'écouter cette vidéo plus que la regarder parce que je vais vous dire des choses là dedans qui sont importantes alors premier point ça fait un petit moment comme certains d'entre vous l'ont remarqué qu'il n'y a pas eu de vidéos sur la van qui a pas eu de vidéos sur la chaîne cette vidéo voilà je la fais juste je la fais particulièrement pour ça peut-être avoir quelque chose en remontant bien le harnais en passant la ceinture en dessous pour hop et les mecs je pense qu'on n'est pas trop mal là allez donc il n'y a pas eu de vidéos depuis un petit moment pourquoi non pas que j'ai pas l'occasion de rouler je roule ça c'est pas le souci en plus là donc j'ai comme je vous ai dit j'ai changé le kit chaîne l'autre fois là j'ai fait la révision des 500 kilomètres où ils ont tendu un petit peu la chaîne donc la moto et roule elle roule même très bien elle a passé les 50000 km et là la voiture elle a passé les 268000 peu toujours plus et donc ça roule je roule mais je me suis fait plaisir sur les soldes de i casque casque.com qu'un site internet je pense que vous connaissez un site internet des partenaires avec plein de motovlogueurs moi avec 18 abonnés je suis absolument pas partenaire avec eux c'est un donc un site qui fait du matos et puis va avoir bon j'avoue que j'étais un peu victime pas victime mais je me suis un peu laissé avoir par le fait que plein de youtube heures qui soient partenaires et donc je suis allé voir sur le site pendant les soldes parce que je me cherchais on en avait déjà parlé je me cherchais un casque et je me cherchais un casque et puis je suis allé voir comme ça en me disant bon on verra bien et je suis tombé sur un casque les mecs je vous le mettrai en description le c'est le scorpio evo 400 bonbon 470 soit un truc comme ça enfin bref vous aurez toi toute la fiche en description et bref le casque je l'ai vu c'était il était trop beau là j'avoue j'ai un peu fait ma fifi ça a été un achat coup de coeur je l'ai vu j'ai fait ouah il est trop beau et surtout le prix était trop beau neuf sur le site qui casque il valait 200 230 on va arrondir à 230 la solde et il était à 120 les gars 110 euros d'économie qu'est ce que tu fais toi donc j'ai pas hésité trop longtemps j'avoue j'ai un peu craqué la cb et donc j'ai changé de casque j'ai changé de casque donc mon ancien casque où il y avait les fixations pour la gopro qui est ici mon ancien casque donc il 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 est au repos et il sert pour mes passagers et passagères et donc les fixations qui sont dessus on peut pas les récupérer donc ça je m'en fous j'en ai j'en ai d'avancé des fixations c'est pas le problème mais si vous voulez mon casque est tellement beau mon nouveau casque est tellement beau que j'ai pas envie un cycliste sur l'autoroute sur l'accotement je peux voir si vous en en vélo et donc nouveau casque et il est tellement beau et j'ai pas envie de c'est con mais j'ai pas envie de coller les fixations gopro dessus c'est depuis je l'ai reçu je me dis putain faut que je refasse des vidéos enfin voilà mais j'ai j'arrive pas à trouver le courage autant l'ancien il n'y avait pas de souci parce que il était il était noir bon il n'avait pas de motifs particuliers mais comme vous avez vous allez voir avec le lien dans la description là le nouveau scorpio il est il ya des petits motifs et un design un peu vert pour aller en plus je suis content parce que du coup il continue il s'accorde bien avec l'équipement mais voilà il a une bonne gueule et j'ai pas envie de le gâcher en mettant une fixation dessus donc je réfléchis encore à savoir si je vous fais des vidéos avec l'ancien casque pour vous ça change rien peut-être au niveau de l'insonorisation et encore on est arrivé un truc pas trop mal ou alors est ce que je craque et je colle une fixation sur le casque je sais pas franchement je sais pas et écoutez dites moi ce que vous en pensez enfin pour ceux qui roulent dites moi ce que vous en pensez de quand vous achetez un nouveau casque qu'est ce que vous faites si vous avez des fixations est ce que vous mettez les fixations sur des fixations sur le nouveau casque ou est ce que vous en mettez sur l'ancien je voulais garder celle de l'ancien vous en mettez pas sur le nouveau pardon enfin voila je suis un petit peu perplexe là dessus oui s'il fallait que je vous montre mon installation alors attendez on va essayer de pas montrer le visage voilà et coucou avec un coucou c'est beau bon voilà l'installation les mecs bon sinon qu'est ce que j'avais à vous dire oui il faut qu'on en parle parce que je sens que j'ai fait encore une annonce que j'arriverai pas à respecter mais je vais y arriver je les derniers ces derniers temps au boulot c'est comme je l'avais je l'ai dit aussi sur ma chaîne de gaming j'ai pas eu temps mais vraiment j'ai pas eu temps et quand j'avais du temps j'avais pas le courage j'étais mort route de rêve route de rêve est toujours en montage je travaille de temps en temps dessus je me remets dessus mais en gros il faut ce qu'il faut comprendre c'est que route de rêve il ya environ pour le premier le premier épisode j'ai une bonne demi-heure trois quarts d'heure de gendarmerie il ya une bonne demi-heure trois quarts d'heure de comment ça s'appelle de rush de vidéo et faut que j'arrive à condenser ça donc un jeu rythme avec la musique tout ça j'ai commencé à réfléchir à une nouvelle façon de faire le montage je vais garder ce que j'ai déjà fait dans la table de montage là vous avez tous vos petits bouts aux musiques vos titres enfin voilà là vous avez tout il me reste encore on va dire que voilà on va surmatiser ça avec mes mains on va dire que la vidéo au total elle est comme ça fait cette taille à la largeur du volant là on va dire que là il ya le rush complet pour route de rêve épisode 1 sans montage sans rien et bien à terme quand la vidéo sera terminée je vais arriver à un truc qui soit à peu près à la moitié du temps de record voire un peu moins peut-être pas au quart mais bon voilà entre un quart et un tiers de la durée totale donc ça demande vachement de montage et là où je suis embêté c'est que j'ai pas envie non plus de vous sacrifier ah c'est mieux avec les fenêtres fermées j'ai pas envie de vous sacrifier les comment dire les beaux passages de la vidéo dans le montage donc en fait c'est ça j'ai pas un moment je me dis allez je balance la vidéo en entière mais je peux pas faire ça quoi parce que déjà moi au niveau temps de mise en ligne ça va être insane et puis je peux pas vous les faire regarder une demi-heure comme ça d'un mec qui roule c'est moi moi je regarderai pas je ne regarderai pas cette vidéo donc j'ai pas je vois pas pourquoi d'autres la regarder donc du coup voilà pourquoi ça prend du temps parce que je n'arrive pas enfin j'arrive à faire le montage mais bon ça voilà ça prend ça prend du temps quoi d'autre à vous dire oui ça va être une vidéo annonce alors ça va être il ya une vidéo annonce pour dire des choses et là j'en fais une vidéo annonce de vidéos annonce à la suite mais c'est bien ça fait des petites mises au point comme ça malgré tout je me tiens au courant de du pourquoi du comment on va mettre un peu d'air sur les jambes il n'y a pas la clim dans cette bagnole j'en peux plus oui alors je vais aller aussi en vacances en bretagne oui parce que là je descends à poitiers et après je remonte en bretagne de 1 pour changer de voiture inch à la 1 normalement cette voiture bientôt elle me quitte oui adieu la petite saincisse bon on verra c'est faut que la banque dise oui ça bon ça devrait le faire bref et donc c'est possible que je fasse des balades à deux voire que je prête la moto un mec un pote du coup donc à voir là je m'engage absolument pas là dessus parce qu'il ya rien de sûr donc je vous dis que peut-être éventuellement si toutes les lunes sont alignés avec toutes les planètes et que le soleil tombe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre peut-être que éventuellement on pourra faire quelque chose mais voilà je vous dise sans vous disait je vous dis ça va peut-être se faire comme ça va très bien de pas se faire là où route de rêve ça va se faire juste attendre bon écoutez les mecs je sais pas combien de temps on en est on va regarder ça alors attendez pas de patins on va regarder on est à combien j'arrive pas à voir on s'en fout on doit être à une dizaine de minutes en plus dans mon téléphone il est au soleil on est doit être à une dizaine de minutes à peu près bon n'est pas mal parce que de façon j'ai dit pas de montage ça je vais le plot tel quel donc c'est pour ça que j'essaye d'entête d'en fait de toujours parler 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 pour pas qu'ils aient trop de blanc dans la vidéo donc j'ai dit ce que j'avais à vous dire je vous fais des gros bisous enfin des bisous calme toi toi tu es toi au fond la droite là tu doucement je vous fais des jeux vous check check le volant là pas d'air bagues je vous check à et je vous check je vous dis drive safe sortir équipé même quand il fait chaud comme ça je sais que c'est très dur je roule équipé toute l'année je sais ce que c'est depuis je suis en bretagne oui j'ai connu toutes les saisons en quatre mois depuis que j'ai la moto j'ai connu toutes les saisons en six mois donc voilà je sais ce que c'est mais mal je sais que c'est chiant mais rouler équipé c'est très important parce que de ce temps là justement les automobilistes dont là pour l'action ce coup là j'en fais partie mais on va dire qu'il y en a certains qui font moins attention il ya le soleil voilà c'est l'été il se laisse un peu aller et c'est là que surviennent les accidents à un motard avec une gopro vous l'aurez pas vu mais lui il avait sur la tête donc sur le haut du casque donc ride safe prenez soin de vous les mecs prenez soin de vos machines prenez soin de vos proches et écoutez like et partagez enfin le blabla habituel que vous sortent tous les vidéos vidéastes tous les vidéastes donc voilà vous connaissez la chanson like et partagez laissez un commentaire à la rigueur si vous avez un compte google n'est ce pas moi je vous dis à la prochaine et mec peace